Bonjour tout le monde et bienvenue dans Hello World avec Floz ! Salut Floz ! Salut ! Comment vous allez aujourd'hui ? Est-ce que tout le monde va bien ? Je vois Toofy, Ghost Dragon, Florent... Florent qui prend l'antenne juste après pour jouer à... Tu vois jouer à quoi d'ailleurs Florent ? Il faudra encore finir à l'heure ! Ouais c'est ça ! Sinon bah de toute façon je pense que vers 13h58 à mon avis on va avoir Florent qui va se pointer dans la chapeau mère. Avec un sniper ! Attention ! C'est ça ! Je sais plus quoi il joue, mais éventuellement ! Et salut HS et salut Nico Poppy aussi ! Salut ouais HS et Nico tout à fait ! Un peu loin mon micro, mais j'arrive pas à le placer correctement ce micro, c'est ouf ! Bonjour ! Bonjour bonjour ! Mais là je suis à peu près du coup éventuellement. Non parce qu'en fait si je me recule je suis bien cadré mais je suis trop loin du micro ou alors il faut que je parle plus fort en fait. Bonjour ! Pardon ! Joli Sapin de Noël d'ailleurs je vois ça ! Salut Lord Dark Surian ! Merci, merci, merci. Oui c'est les enfants, je crois que ça fait au moins trois semaines qu'ils en fait. Chez nous on fait comme on peut. Ils sont impatients les gosses forcément. Ouais tout à fait. Alors qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, eh ben on l'a annoncé la semaine dernière. Je crois qu'on va développer un jeu Game Boy, enfin je me trompe peut-être. On va continuer à développer notre jeu Game Boy, tout à fait. Exactement. Et ouais on en avait parlé la semaine dernière, on va parler aujourd'hui, on va essayer d'implémenter la gestion des collisions. Ouais mais pas que. Mais parce que du coup on se déplaçait aux pixels et on veut se déplacer comme dans Pokémon, case par case en fait, donc sur des cases de 16 par 16. Donc il faut qu'on implémente le déplacement. Genre là, hop, hop, je me déplace pixel par pixel. Sauf qu'en fait c'est pas ce qu'on veut. On veut faire, genre tu fais un coup sur la droite ça fait ça. Ouais, enfin un peu plus. Enfin en moins... C'est dur de gérer. C'est clair. Mais grosso modo quoi. C'est ça. Et du coup bah il faut qu'on implémente le déplacement, bah case par case du coup. Ouais. Ça fait beaucoup du coup. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra commencer à implémenter effectivement la collision avec le décor et que tout le va faire. Même avec les bords parce qu'il faudra aller revoir sur le monde. Ouais. Donc voilà. Ouais parce que du coup ce que tu me disais c'est que, en fait grosso modo on va découper l'écran en cases de 16 parcelles, c'est ça ? C'est ça. C'est ça parce que notre sprite fait 16 par 16 donc... Et du coup on va dire au sprite, bah déplace toi de case en case quoi. Pour la faire quoi. Exactement. Et on va animer le déplacement entre les deux cases quoi. Voilà. C'est exactement ça. Et ça va nous permettre notamment de lui dire qu'il y a des cases sur lesquelles il a pas le droit d'aller. Voilà. C'est comme ça qu'on va gérer les collisions. C'est comme ça qu'on gère. Parce qu'on peut pas s'amuser à faire des masques de collision pixel par pixel. Ça va vite être lourd sur Game Boy. On est d'accord. Alors une question me taraude. Une question me brûle les lettres. Les lèvres pardon. Mais comment qu'on fait ? Ah bah voilà. On va aller dans le code du coup c'est pas un souci. Ouais. Je pense qu'on va reprendre... Alors on devait avoir une fonction pour déplacer le joueur je crois. Qu'on avait appelé player move, move player quelque chose comme ça. Oui. Move player. Ouais voilà. Et bah en fait ici on va dire que dx, dy au lieu d'être la différence du mouvement en pixels. En fait on va plus considérer que c'est forcément un pixel mais que c'est une case. Oui. Donc c'est les coordonnées d'une case en fait quoi. Une coordonnées relative. On met plus 1, moins 1 tu te souviens ? Ah d'accord. Ok. Et du coup ici on va juste faire une boucle fort. Donc je peux te l'écrire si tu veux. Allez vas-y fais toi plaise. Je t'écris une boucle fort. Ça donne fort uint8 delta on va l'appeler. Donc c'est le delta donc c'est la différence avant la prochaine case quoi. Egal 16 du coup 16 pixels qu'on veut bouger de 16. La condition ça va être delta supérieur. Alors en fait delta, on va écrire ça en deux temps. Delta supérieur à 0 et delta moins moins, enfin delta il y est arrivé. Moins égale 1 du coup on le décrémente à chaque fois. Ouais. On part de 16, on descend jusqu'à... Exactement. Sauf qu'en fait du coup juste, enfin delta ne sera jamais inférieur à 0. Et c'est vrai tant que c'est supérieur à 0, enfin tant que c'est pas 0. Donc en fait on peut enlever ça pour économiser un petit peu. Et là on est bon. Alors est-ce que du coup dans le cadre de l'algo qu'on est en train de construire, on a aucun risque parce que parfois dans des algos quand on met... Donc là ce que tu as fait c'est l'équivalent de delta égale égale 0 entre guillemets. De supérieur à 0. Donc on va détecter le moment où il passe à 0. Il y a certains algos où tu peux avoir... Tu peux avoir un bug entre guillemets dans lequel tu zappes 0 et du coup tu pars dans le direct dans le négatif et ta boucle ne s'arrête jamais. Mais là c'est pas le cas. Mais ici ça ne peut pas arriver parce qu'on est dans une boucle fort, on maîtrise tout. Enfin la variable on ne la change pas en dehors de la boucle fort et on enlève toujours 1. Donc si on part de 16 et on enlève toujours 1, on finira par arriver à 0. Parce que c'est nous qui contrôlons la variable d'ajustement. Salut HT Pro. Salut. J'avais du mal à dire ce que c'était écran vert clair chez moi. Ouais moi aussi chez... Ouais c'est... Il y a des couleurs chelou des fois dans Twitch. Dans Twitch ouais. Ghost qui dit oui écrit... Oh oui écris moi une boucle fort. Mais voilà. Ah non mais non. C'est pas possible. Ghost Dragon c'est pas possible. Donc normalement avec ça on devrait se déplacer forcément de 16 en 16. Normalement si tu exécutes ça maintenant on n'aura pas visuellement ce qu'on veut. Alors ce que je te propose peut-être c'est qu'on aille dans le main et qu'on commente les écrans de titres tout ça pour gagner du temps. Allez. Ça nous évitera de les revoir à chaque fois en fait. Donc on commente le splash. Voilà. Comme ça on arrive directement sur la scène qui nous intéresse pour tester. On arrive direct sur le RPG init et le RPG main. Voilà. Je te propose qu'on teste du coup et qu'on regarde un peu ce que ça donne. Normalement on devrait se déplacer de 16 en 16 là. Et bien on va tester ça de SPAR. Attention. Donc. Oula. Ouf. Ah. Il y a un petit problème. Alors ça c'est facile. Ça c'est parce qu'on a oublié de mettre le V blanc. On ne sait pas synchroniser avec la vitesse d'écran. Ah oui. C'est pour ça qu'on a le problème. C'est le problème régulier. C'est le problème régulier dès qu'on oublie un truc. Ouais. Où est-ce qu'il est écrit ce truc ? Dans les helpers je crois on a le... Non. Non. C'est une fonction du framework ça. Ah c'est pas un waitvvldown qu'il faut faire ? Ouais. C'est exactement lui. Mais en fait je pensais qu'on l'avait dans le fichier aussi. Hop. Du coup on met ça en bas de la boucle. Bah parfait. Et on peut recompiler. Je pense qu'on sera déjà un peu mieux. Ça devrait être un peu moins chelou. Et ouais ça c'est le piège du effectivement euh... Sinon on va trop vite. Voilà. On se déplace de 16 en 16. On a pas l'animation mais c'est normal. Oui c'est logique. On a pas encore traité ça. Mais déjà on est bien là. Ok. Déjà on se déplace de 16 en 16. Bon on est pas tout à fait calé sur la bonne euh... On a décalé du 8 j'ai l'impression mais c'est pas très grave. On corrigera ça plus tard. Oui. Ah on fait du moonwalk même. Truc de ouf. Tu fais du moonwalk. Très bien. Salut tireur. Alors euh... Qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? On va corriger. Bah on va gérer l'animation. Donc on avait tout un bloc d'animation en bas. Ça peut être pas mal effectivement. Et on va aller le voler. On va aller le mettre en fait dans la... On va le copier. On va le couper. On va le coller euh... Attends. Attends. Tout le gros if. Tout le gros if. Tout le gros if. Tu le colles. Et tu le copies. Et tu me le colles dans le... Dans la boucle fort. Et on devrait avoir l'animation qui devrait marcher cette fois. Donc euh... If player is walking. Voilà. Tout ça dans la boucle fort. Et on devrait être un peu mieux pour l'animation. À l'intérieur de la boucle du coup on a dit. Ouais dans la boucle parce qu'il faut bien qu'à chaque étape on puisse... Player Direction. Ouais ça peut être pas mal effectivement. Player Direction. Player Direction. Oui aussi. Ouais ok. Bon tout est global. Ouais c'est tout global normalement. Ouais donc on est tranquille. Voilà. Mais c'est pas possible. Qu'est ce qu'ils disent ? Non c'est... Ces gosses là je sais pas. Ils s'excitent sur le... Sur la programmation. Il est chaud aujourd'hui. C'est clair. Si on lui fait ce qui est fake avec simplement de la programmation écoute. Hop. Ok. Ok. Ah. Normalement on anime. Si tu laisses le doigt appuyer. Ouais oui. Alors ça marche pas en haut et en bas. Mais alors ça j'ai vu pourquoi en passant. D'accord. C'est qu'en fait si tu regardes euh... Dans l'ordre dans lequel on fait les appels un peu plus bas dans la fonction rpg main. Ouais. On assigne le is walking après. Après avoir appelé move player. Ah bah oui. Mais en vrai on a même pas besoin de le mettre avant. Parce qu'en fait on en a plus besoin maintenant ce que le is walking c'était quand on se déplacer de pixel en pixel. Mais maintenant on a une boucle d'animation. Donc en fait on peut virer toutes les références à is walking. Y compris le gros if. Et ça nous simplifie un peu le code comme ça. On peut buter complètement l'utilisation de la variable quoi. Et ça. On a plus besoin du tout de cette variable là quoi. Et oui puisque de toute façon en fait ça nous... Ça nous rendait euh... Accessible le fait que... Enfin... Ça nous rendait... C'est pas ce bouton d'appuyer quoi. Ouais. Et puis c'est parce qu'on est pas d'algo à proprement parler d'animation. Qu'on faisait tout un peu au même moment au même moment. Euh... On a dit player is walking. Voilà. Y'a plus que le gros if a enlevé là et on est bon après. Et... Et... Tac. Parce que de toute façon... Cette boucle là ne sera pas appelée si move player n'est pas appelée. C'est ça. Alors... Du coup tu peux... Ouais tu peux en inventer. On va arranger la chambre hein. Merde ! Oh non ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah je m'a bourré. J'ai... J'ai pas vu ce qui s'est passé. Ah oui d'accord ! Ah ! C'est énorme 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 ! Shift tab. J'ai fait un alt tab. Désolé. Hop ! Voilà. Shift tab c'est mieux. Parce que là effectivement c'était un peu gros. Euh... Ok. On va peut-être juste aérer le... Hop le wait VPL done. On est bon. Et là normalement on devrait s'animer correctement dans toutes les directions. Si on a pas de problème. Yes ! Attends moi j'ai accès au terminal aussi normalement. Yes ! Ça fonctionne ! Ouais ! C'est beau ! Bah voilà ! Là on s'anime bien et si je le doigt appuyer normalement ça devrait paraître fluide. Ouais ! Il y a quelques petits... Non... Non non je pense que c'est bon. C'est plus l'animation... Ah c'est plus la... Ouais c'est le rendu. Le rendu qui est pas bon sinon. Mais voilà. C'est juste que voilà. C'est pas mal. Quand on lâche le doigt effectivement il continue à avancer pendant quelques millisecondes en terminée. Mais c'est normal. Ce qui est normal c'est qu'il est passé de 15 en 15. Ouais il est au milieu d'une animation. Euh... Et bah du coup on est déjà pas... Ghost et Florent prenaient une chambre. Là... C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bonjour Carceau. Ah non désolé. Non je marche plus sur la table. Excuse-moi. Bah alors le but d'aujourd'hui c'est justement qu'on puisse plus marcher sur la table. Voilà. Marche pas sur la table c'est sale. Il y en a qui mange. C'est super. On met pas les pieds sur la table. En plus c'est là ses chaussures la Gameboy je suis sûr. Alors maintenant il va falloir qu'on règle un autre problème. Pour pouvoir gérer notre... En fait on a deux jeux de position. Actuellement on a un seul jeu de position. C'est la position X du player à l'écran. Ouais. En fait on va avoir deux jeux de position. On a la position X, Y du player à l'écran. Ouais. Et on va avoir la position en case du player dans le monde. Dans la carte du monde. Global. Ouais. Classique. Du coup on pourrait être renommé déjà player X, player Y par player screen X, screen Y. Pour savoir que celle là ça correspond à sa position physique du sprite sur l'écran. Ouais. Et après il faudra la position... Ouais. Je sais pas c'est un chercheur en place et tout dans Visual Code je suppose. Parce qu'on a pas du refactor. Oh les vieux réflexes de Eclipse là. Clique droit refactor du name. Je pense qu'il y a... Enfin moi je sais pas moi j'ai CTRL M mais c'est... C'est pas... C'est vieille moi. On va faire un peu CTRL F... Screen X tu disais ? Screen... Player screen X je pense. Ah oui player screen X. Position X et... Moi j'aurais peut être appelé player X pixels. Pixels. Ouais mais en fait le truc c'est que là c'est la position à l'écran par... C'est pas la position pixel par exemple dans le monde entier tu vois. C'est vrai. Par rapport à l'écran. Du coup c'est les référentiels qu'on marque là en fait comme ça. Tu as tout à fait raison. Ok. La magie de chercher en place. Ouais la même chose pour Y. Et après du coup on va créer deux variables qui devraient s'appeler... Je sais pas... Player world X et Y. Qui elles seront la position en case dans la carte du monde quoi. D'accord. Allez d'ailleurs j'ai pas fait un test mais comment ça se passe quand on scroll l'écran ? Parce que lui l'écran il ne scroll pas de 16 pixels. Pour l'instant ça marche pas c'est normal. Il faudra qu'on gère la caméra après. Il faudra qu'on gère la caméra après. D'ac. En fait là on a... Pour gérer la caméra en fait on va avoir besoin d'avoir les positions... Les positions dans le monde pour savoir où est-ce qu'on... Tu dois scroller ou pas etc. Ca marche. C'est pour ça. Alors on a dit player world X et player world Y. Ouais. Avec un seul O ça suffit. World. Alors pour ceux qui seraient tentés de penser que je ne sais pas taper sur un clavier. Sachez que à l'endroit où je suis en train de taper là j'ai mon micro, le câble des écouteurs. C'est pratique tu peux taper comme ça. Voilà tu tapes comme ça un peu là tout va bien nickel. Tout va bien se passer. C'est uniquement quand c'est pas lui qui code qu'il a raison. Qu'est ce que tu dis ? C'est vilain. Ok donc on a préparé nos deux variables player world X et player world Y. Du coup il faut qu'on me définit. Prochaine étape j'imagine qu'il va falloir les déclarer à l'initialisation aussi. Ouais alors en fait il faut les déclarer, je pense qu'il faut les initialiser avant player X, Y. Parce qu'en fait elles vont déclarer, elles vont découler de l'autre. Oui c'est ça. Player screen X ça va être player world X x 8 par exemple ou x 16. Un truc comme ça. Moins le background scroll quoi. Quelque chose comme ça. World X, world Y du coup c'est en case n'oublie pas ici. Je crois que si tu mets un truc genre, si tu mets un 3 tu devrais être devant le PC. Ça fait 6. Mais en fait je suis en train de réfléchir à 96 divisé par 16 je crois que c'est 6. Ouais mais fais gaffe parce qu'on n'était pas aligné correctement sur la X par contre. Mais si ? 6 x 6 c'est le 96 ? Non c'est juste n'importe quoi c'est après. 48 c'est quoi ? C'est le 96 qui était pas bon. Mais c'est pas grave. Le 96 ? Le 96 il avait 8 de trop en fait. On était décalé. On marchait à cheval sur le tapis. Je sais pas si t'as vu. Mais c'est pas grave parce qu'en fait du coup là ça va être corrigé en fait. Quand on a faussé ta position de départ. Euh 3. Et du coup ? Comment est ce qu'on fait ? Et bah ici on va faire player world X x 16 du coup parce qu'on est sur une grille de 16. Ça parait logique. X 16 et plus 8 parce qu'on a un décalage de 8 pixels sur la gauche de l'écran. Parce qu'on veut le centre en fait du sprite. Euh non c'est même pas parce qu'on veut le centre. C'est parce qu'en fait le 0, le X égale 0 est en dehors de l'écran en fait. Et 8 pixels en dehors de l'écran. Pour que tu puisses scroller le sprite jusqu'au bord de l'écran. Et du coup Y c'est pareil sauf qu'en fait le décalage ça va être 16. Parce que comme les sprites peuvent faire 16 en fait le Y est décalé de 16 pixels aussi sur le sprite. Ah bah oui. Fondamentalement. Salut bip bip bip. Si tu fais ça on devrait être bon. Salut bip to bip. Codez c'est pas toujours évident. Codez en live c'est là au moins. Ouais je suis assez d'accord. Ouais je suis assez d'accord parce que il faut penser à plein de trucs en même temps. Regardez un petit peu la chat room et tout. On a dit. Attends parce que du coup oui mais on fait pas varier notre player board. C'est pas World Y pour l'instant. Tu t'es fait gronder. T'as marqué deux fois X. Comment ? Il y en a qui suivent dans la chat room. Tout à fait. Merci Tyran du coup. Merci effectivement. Merci HS157 aussi. Ah j'ai pas. Ah oui. Oui j'ai copié collé comme un. C'est la magie du copier collé. Tu tuts tuts. On paie. Euh oui donc du coup effectivement dans update world position. Dans move player pardon. Dans move player pardon. Dans move player. Moi je ferais un petit player world x plus égal dx. Je l'aurais mis à la forme mais ouais ça paraît. C'est sûr que j'ai rien de l'impression ce qu'on doit rien en faire ici. Oui de toute façon la boucle on l'interrompt jamais. Elle pourra jamais s'interrompre. Non non on l'interrompera jamais. Ça change pas grand chose. Au contraire on aura du coup la coordonnée finale dès le début de la boucle. Ah tu vois tu crois. T'aurais préféré voir la coordonnée finale à la fin. Bon ça me change pas grand chose pour l'instant en tout cas. On verra plus tard si ça nous pose des problèmes ou pas. De toute façon comme ça pour l'instant ça change rien. Bon on va voir si on a un réacteur. On va voir un peu ce que ça donne. Attends attends. Je sais pas si tu as vu mais il y a eu un truc chelou. Il s'est retrouvé d'abord en noir et blanc. Il fait trois conversions. Je sais pas si ça se voit sur le stream. C'est parce que la palette a mis du temps à arriver je suppose. Ouais mais maintenant il le fait tout le temps. C'est ça qui est space. Ça c'est bizarre. Et en plus il s'est tourné. Ouais c'est ça. Je sais pas pourquoi. Ouais. Qu'est ce qu'il s'est passé dans... On a changé un truc dans l'RPG NIT qui fait ça sûrement. Bah ouais ouais mais c'est chelou là. J'ai pas compris. Au pire on verra ça après. Parce que ça ça gêne pas pour l'instant. Ouais ouais. On doit avoir... Du coup on doit avoir modifié un tout petit truc dans notre algo qui fait qu'il y a un comportement chelou. Où est ce qu'on mettait les palettes ? Non mais les palettes c'était... La palette c'était... Display map ? Non non c'est une assignation de variable je pense. C'est une assignation de variable avec égal palette quelque chose. Je suis même pas sûr qu'on touche aux palettes dans le RPG en fait. Euh... Ah oui mais en fait c'est parce qu'on doit lui dire peut-être à un moment de changer... De prendre la palette alternative directement. Donc ce cas c'est le set prop en bas de... Ah bah oui les palettes. Ah bah du coup peut-être qu'il faudrait le faire tout au début ça. Avant même de faire des choseprites. Peut-être avant le choseprite même je dirais. Ouais. Dans ce cas effectivement. Déjà si je sauvegarde ça normalement on devrait pas avoir l'espèce de négatif. Ah oui je sais pourquoi on a pas le truc. En fait le moveplayer 0-0 il marchera pas dans notre cas pour l'instant. Tu peux le commenter pour qu'on pense à corriger ce truc. Ah bah oui. Bah de toute façon il sert à rien le moveplayer 0-0. Si si c'était pour initialiser le dessin. Ah oui d'accord. On bougeait pas mais on initialisait le sprite ouais. C'était pour ça. Ok. Ah et là du coup... Ok. Donc par défaut effectivement le sprite ne s'affiche pas. Euh... Exactement. Non c'est à cause du move 0-0 qui marche pas. Bon ça on verra après. On corrigera ça après. Non mais ce qui est chelou c'est que du coup le move 0-0 il part en... Ah bah si mais c'est normal parce qu'il... Bah alors attends. Direction left top bottom. Non. Player direction. Euh... Est-ce qu'il y a pas d'animation ? Ah bah si parce qu'il est en right. Ouais mais c'est normal. Par défaut. Ah oui aussi. C'est parce que si on le met en bottom. Normalement il devrait rester de face. Effectivement. Si je dis pas de bêtises. Bah à la limite faut même le réinitialiser dans rpg init carrément. Ce truc là. Ah oui. Par contre ça lui fait faire une toute petite anime. Juste la phase d'anim. Oups. Pourquoi Bloom ? J'ai pas vu mais du coup mais... Ouais mais ça se voit pas trop. En fait ça fait une toute petite anime. Ça fait juste le frame d'après. La frame d'après sur l'animation. D'accord. Bon on a un peu. Pourquoi pas ? Il fait un faux départ. Pourquoi pas ? On corrigera ça plus tard. Mais aucun. C'est pas grave. Peut-être qu'on pourrait dire juste que... Si des x et des y sont valent 0 tous les deux. On fait pas d'anim quoi. Un truc dans le genre. En fait c'est peut-être qu'il faudrait... Faudrait peut-être juste définir la position du sprite correctement. Genre tu peux prendre les moves sprites link 44 et 45 et leur mettre dans init aussi. Tu les copie-call directement en fait. C'est ça qu'on est... Ah oui. A la plage du move player en fait. Ouais. Ouais. Et tu remplaces le move sprite 0-0 par ça et on sera bon je pense. Yup. Voilà. Ça explique... Ouais parce que effectivement la fonction fait un peu plus de choses maintenant. Donc euh... Ouais je pense que normalement on devrait être bon. Donc on est bon. Player X du coup 6 c'est beaucoup trop. J'ai du me gourer dans mes calculs tout à l'heure. De toute façon il faut pas qu'on le mette sur le banc parce qu'il y a... Enfin quoi que ce physique s'il y est dessus il pourra pas y revenir après mais il pourra en sortir normalement. Ouais. Je pense. Bon après oui. Tu disais 1 et 4 on part devant le PC. Euh... 1,4 ou 1,3 je sais plus. 1,3 je dirais. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est sur le chat. Non pas besoin. Je peux dire des conneries dans le chat. Tout à fait. Chouette. Tu peux dire tout ce qui t'y vu. Là. C'est bon on est dans le PC. Ah oui mais t'as vu le 1 ? Ah oui mais t'as vu le 1 ? Ah oui mais parce que c'est un indice 0. Et oui. Mais oui je vais... Et bah du coup on est bien là en est bien. Effectivement. Si on veut partir du côté vraiment... Ouais sur le côté. Parce que c'est 0. Ah ouais du coup notre... Ouais c'est normal. Notre bord à sauter c'est logique. Ça c'est pas grave. Du coup c'est la caméra qu'il faut qu'on fixe effectivement. Salut Charlie ! Salut Charlie ! Ouais. Bientôt il va falloir trouver bien de les dessiner hein les gens de l'émission RGB. Ouais bah j'ai envie de dire... Si on veut pas les vexer c'est peut-être à eux d'aller choisir leur sprite. Qui se dessinent eux-mêmes. Très bien. Non ou aller chercher un sprite qui les caractérise selon eux. Parce que nous on va voir la situation dans l'extérieur. On ne veut pas leur faire plaisir. C'est très bien. C'est très bien. Trois couleurs je précise. Voilà. Ok donc là on est bon. Alors on va peut-être du coup tout de suite réparer nos bords d'écran. Caméra. Ouais c'est ça. En fait il faut qu'on... Bah c'est toute la partie de la caméra en fait. Il faut que... Alors pour rappel un petit peu. Est-ce que je peux me voir comme ça ? Voilà. Est-ce qu'on voit ma caméra correctement ? Donc en fait il faut que quand on est dans ces zones là. Qu'on scroll. Au moment où on est sur ces lignes là en fait. En fonction de la direction où on va. Voilà. Globalement c'est ça sur l'écran. Pour faire ça déjà on va désactiver pour l'instant peut-être les limitations de bordure d'écran. Parce qu'elles vont nous gêner plus qu'autre chose je pense tout de suite. Alors comment c'était fait ? Je me souviens plus comment on l'avait codé la dernière fois. On a mis un... Ça. Player X. Super. Ah on fait la 32. Non. En fait c'est le IF. Ce qu'il faut c'est que dans chaque... Dans chaque IF là. Il faut qu'on ait juste le player direction égale la bonne direction. Et le move player et c'est tout. Il faut qu'on ait plus rien d'autre ici à mon avis. Même le BKG X position ? Ouais parce que la caméra va devoir la gérer dans le move player. Parce que du coup c'est lui qui va devoir contrôler le... Si j'ai le player je ne joue pas. Tout à fait. Bah du coup écoute. On va se... On va jouer... On va jouer du scalpel. Voilà. Il faut bien penser à enlever le move BKG qui est en bas aussi. Parce que c'est plus lui qui va devoir le gérer non plus. Voilà. Et il y en a encore un je crois. Là on fait un peu de chirurgie. C'est ça. On enlève... Ah. J'ai fait sauter. Attends mais j'ai fait sauter des directions. Oui. Oui. C'est un peu embêtant. Et là aussi j'ai fait sauter une direction pour le right. C'était une chirurgie de guerre hein. Il a mal au bras ? Bon. Le jambes. C'est un coup de machette. De toute façon ça va très bien. Dans le doute. Des broussailles. C'est ça. Du coup on retourne dans notre petite fonction move player. Salut c'est pop. Et là comment qu'est-ce qu'on va se faire ça ? Comment qu'on va se faire ça ? Euh... Ça va être ici en fait. C'est ici que ça va se régler. Oui. Avant qu'on prenne la décision de bouger un truc. Ouais. Donc en fait ici alors on va avoir un triple if. Je vais l'écrire parce que je l'ai en tête à peu près. Le mec a un triple if quoi. Si je fais un if... Alors il faut que... Pour qu'on déplace la caméra vers la gauche. Attendez. On va faire... On va juste mettre les if pour l'instant et les commentaires. Et on va mettre... Health if. C'est l'if ou l'if. Comment ça on sait déjà ? Non c'est l'if ou l'if ou l'if. C'est spasif ouais. Quand on fait trop de langage après on sait plus. L'if ou l'entier c'est du basique. Du visuel basique. En Python aussi il y a des trucs comme ça. C'est sérieux ? Je crois que c'est l'if ou l'if ou l'if. Je sais plus. Ah l'if. Ouais peut-être. Donc ici move. Alors ici du coup ça va être scroll. Euh... Background. Ou move camera on va dire. Move camera ouais. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Charlie quand le perso arrive sur le bord. Tu move le background et recentre le player. En fait l'algo d'avant c'était quand on arrive sur le bord. Et que... Que on va de l'autre côté entre guillemets du studio. Que la caméra doit bouger. On ne faisait plus bouger le player. On faisait bouger le background à la place. On continuait l'anime. Mais par contre le background bouger. Ce qui fait que tu avais l'impression que le player bouger dans le... Enfin se déplacer dans la map entre guillemets. Mais sauf qu'il ne bougeait pas à l'écran. C'était logique. C'est ça. Du coup alors voilà. Donc là on a le cas où on va devoir déplacer la caméra vers la gauche. Ouais. On veut déplacer la caméra vers la gauche. Quand... Bah déjà quand le background n'est pas à 0. Déjà. Donc si on prend BKG X position. Voilà celui-là. Il doit être supérieur à 0. En fait on peut enlever le supérieur à 0. Parce que du coup c'est... Voilà. Il ne doit pas arriver à 0 quoi. Ouais. Ensuite il faut qu'on se déplace dans la bonne direction. Donc il faut qu'on se déplace par là-bas. Donc ça fait... DX égale moins 1. DX égale moins 1. DX égale moins 1. Ah oui c'est qu'un seul égal en... J'ai mon live qui a pause. Ta pause ? J'ai plus le retour d'écran du coup. Ah oui non c'est un double égal. T'as raison. Oui parce que égal c'est une assignation. Et double égal c'est une comparaison. Ouais ça aurait été une grosse bêtise. Oh mais je crois qu'il ne t'aurait pas laissé. Jamais ce type t'aurait laissé. Tu vois pas de problème je t'assigne ça quand tu veux mon gars. Mais non c'est... Et là il me reste un truc... Si oui il faut qu'on soit sur la bonne ligne de l'écran pour que ça marche aussi ce truc là. Donc troisième condition il faut qu'on soit à 16 pixels de l'écran. Non 32 pixels. On va laisser deux lignes avant de scroller. Du coup ça fait deux fois 16. Voilà ça me sent pas mal. Donc là on fera un truc ici. Et deux fois 16. Non mais attends t'as mis et deux fois 16. Et deux fois 16. Deux fois 16 32. Donc et 32. Tu tu... Ouais mais en fait je préfère mettre 16 que c'était une case. En fait c'est deux cases quoi je voulais dire. Oui non mais d'accord. Mais ce que je veux dire c'est que là là tu... Dans ton boulet 1. Enfin c'est pas un boulet 1 32. Ah oui oui non. Tu peux comparer quelque chose à 32. Oui j'ai qu'à n'importe quoi. C'est des cas d'expédition. C'est player screen x. Ah player oui. Tout à fait. Player screen x. Du coup inférieur. Non égal. Ouais parce qu'en fait quand on va... Au bout d'un moment on va quand même déplacer même si... On va pas vouloir scroller comme tout le temps quoi. Ouais. On scroll que sur ces nœuds là donc ça c'est bon. Ensuite dans l'autre sens. Donc c'est quand on se déplace là-bas. Donc il faut que le BKG position alors. Soit plus bas que quand il est au bout de l'écran. Le bout de l'écran ça va nous donner quoi ? Ça va nous donner 32... On a 32 cases. Enfin 16 cases du coup en bref dans la map. Moins à l'écran d'afficher on en a une dizaine. Donc le moins 10. X16 c'est à peu près ça. J'espère. On verra si c'est ça. Attends parce que là j'ai comme un doute. Si tu affiches la BG map sur le... Si tu affiches la BG map normalement. Donc en fait ici on a 32 tuiles de large. Donc nous comme on compte en 16 ça nous fait 16 cases jusqu'au bout. Ensuite... Attends par contre j'ai marqué n'importe quoi. Ça mis 16-10 c'est 32-10 non ? Ah oui mais attends une seconde j'ai fait n'importe quoi. Parce qu'un autre petit détail c'est que... Bon à la limite on peut mettre 32-20. En fait il y a 20 tuiles. Afficher à l'écran. Normalement. Du coup ça nous en fait 10 en cases qu'on compte. Oui d'accord ok. Voilà et x16 parce que du coup on a compté des cases de 16 par 16. Ok. Ça doit être à peu près ça. Je pense. On va vite le savoir de toute façon. Si je me suis trompé on va vite le savoir. Dx du coup il faut qu'on aille dans la direction par là bas. Donc du coup c'est égal à 1. Et il y a une dernière condition qu'on avait dit. C'était... Attends j'ai dit n'importe quoi. Non attends. Si. Si oui non. Et après du coup c'est la ligne. Il faut qu'on soit sur la bonne ligne c'est ça. La ligne du coup ça va être... Donc on a dit qu'on avait 10 cases globalement. Donc c'est quand on va être à 8 en fait. A la case numéro 8. Donc du coup ça fait 8 x 16. Et là du coup c'était player screen x. J'y arrive. C'est la partie qui est un peu chiante avec la caméra. Hop voilà. Je pense qu'on est à peu près bon là. Dans le chat room dites nous si ça s'est vu que j'ai fait des web. Sans rien comprendre à ce qu'il a dit. Alors je reprends. Maintenant que c'est écrit en fait c'est plus facile. Maintenant que c'est écrit. Donc ici il faut que la position... Il faut que le scroll effectif du background. Soit supérieur à 0. Pour qu'on ait envie de retourner de l'autre côté. Déjà. Il faut qu'on aille vers la gauche. Donc dx égale moins 1. Oui. Voilà. Et il faut que le player se trouve dans... Enfin sur la deuxième colonne... Enfin sur la troisième colonne du coup. Pour qu'on veuille commencer à scroller. Pour qu'on voit un peu de visibilité. On ne se contrôle pas directement sur le bout de l'écran. D'accord. Merci gosse dragon. C'est un vrai acteur. Voilà. Et de l'autre côté c'est l'inverse en fait. Du coup c'est... Il faut qu'on ait scrollé au maximum de notre écran. Oui. Voilà. Qu'on se déplace vers la droite. Cette fois-ci. Donc dx égale à 1. Et que le player se trouve sur la huitième colonne. Je dirais du coup de l'écran. Pour qu'on veuille scroller. Voilà. C'est la partie qui était la plus compliquée je pense. Ça vaut qu'a explosé là. Mais ça va. Du coup c'est ici qu'on va mettre à jour. BKG X position. Voilà. Ça. Ici on va faire plus égale dx. Voilà. Euh... En fait ouais on pouvait directement 1. Mais en fait c'est pareil. Enfin ouais pas moins 1. Du coup plus égale dx. Mais dx maintenant c'est un... C'est des cases. C'est pas... Ouais mais en fait c'est pas tout à fait des cases. Dx c'est une direction. Ouais. Qu'on la compte en pixels ou en cases. En fait c'est une différence de là où on va. Donc en fait c'est dans notre cas ça marche aussi. Non mais ce que je veux dire c'est que si jamais on bouge le player... Euh... Dx il va... Dx il fera toujours moins 1. Plus 1. Ouais. Non mais j'ai rien dit. J'ai rien dit. Puisque de toute façon on ne bougera pas le player si jamais euh... Ouais. Si jamais euh... On bouge le background. Donc j'ai rien dit. Euh... Du coup on appelle le move BKG comme avant. Cette fois-ci. Merde. BKG je crois c'est comme ça. Euh... Avec euh... Je crois c'est XY du coup ça va nous donner euh... euh... BKG X position et 0. Voilà. Point virgule. Et là c'est exactement la même chose ici en fait. Hop. Voilà. Ouais. En fait on pourrait regrouper les deux je pense dans une euh... Faire un bon ou là. Ouais on peut. Je peux te laisser les regrouper si tu veux. Si tu veux. Avec grand plaisir. C'est juste que du coup ça va être beaucoup moins... Après lisible. C'est plus lisible comme ça donc ouais c'est vrai que c'est peut-être... C'est peut-être beaucoup moins lisible quand même. Wouf. Le triple pipe. Tu connais pas le triple pipe hein ? Non je connais pas du tout. Et bah moi non plus. Et bah moi non plus. Effectivement. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on peut refactor le code du coup. Shit. Je connaissais pas le 2 pour la tentation. On arrête de se moquer. Ça suffit. Je pense qu'il manque une parenthèse. Oui bah. Et drenne le 3 pour la bonne chose. Il en a eu le 3 aussi. Il en a eu le 3 aussi. Et pourquoi il m'a fait 2 parenthèses ici là. Parce qu'il est autocomplète. Ah oui. Fuckin Visual Studio Code. Voilà. Et du coup bah juste move camera ici on peut faire hop. Move camera. Bon. Ouais je pense qu'on est bien là. Vas-y moi je tenterai. Et puis si ça marche pas je vais me cacher. Je vais me cacher je te laisse corriger. T'il y a une qui nous dit ça pourrait être intéressant de déclarer des constantes. Plutôt que refaire les calculs à chaque fois. Oui c'est vrai. On pourrait mettre cellules enfin cellouise etc. Mais déjà taisons si ça marche et on essaiera de clean après. C'est ça. En fait on est dans un mode on fait le truc. On teste, on bricole. Et une fois que ça marche on va l'améliorer. Tout à fait. Oh non mais c'est magnifique. Ah oui mais par contre on dépasse toujours de l'écran. Ça c'est normal parce qu'on a pas de collision encore. C'est normal. Ah par contre à gauche on ne scrolle pas. À droite on scrolle, à gauche on ne scrolle pas. Attends je relis le code. Ah oui c'est évident en fait. On est un peu con. Enfin je suis un peu con. C'est moi sur moi qui ai créé cette connerie là. Non mais vas-y implique moi. Regarde ce qu'on prend en paramètres de ligne 35. On prend des entiers non signés. Donc il n'y aura jamais de moins 1 en fait ici. Les moins 1. Ah bah oui. Ça marchait. Ça marchait parce qu'on avait l'overflow d'entier en fait. Mais parce qu'on faisait de... On reboucle en fait quand on fait moins 1. Du coup on a 255 et ça marche dans les calculs. Mais du coup là ça marche pas très bien. C'est le bordel. Donc du intuit. Par contre il faut qu'on corrige dans le point H aussi. Parce que sinon ils seront plus quers. On va nous engueuler. On est d'accord. Et oui parce que là du coup quand on lui passe moins 1. On lui passe de 255 en fait. Enfin oui de 255 ouais c'est ça. Et ça marchait par la magie de l'overflow d'entier. Du int overflow. L'overflow d'entier oui mais c'est ça d'un écopy. C'est juste syllabe. Ça serait intéressant d'utiliser des constantes genre screen height. D'utiliser par screen oui. Au lieu de mettre directement les valeurs. Oui. Il faut qu'on fasse ça. Il faut clairement qu'on fasse ça. Dès qu'on refait que tout le code on fait ça. Là on est surtout en cours de... De test que ça marche. Des frichages. Voilà. Oui. Ça marche. Ça scroll. Nicole. Donc la caméra est ok. Ouais. J'ai l'impression que ça rame de plus en plus. Mais c'est peut-être juste une impression. C'est peut-être juste mon émulateur. Alors de plus en plus. Éventuellement tu peux faire... Tu peux afficher la fenêtre de debug. Et on peut vite le savoir comme ça. Euh... C'est debug mode... Non des buggeurs. Ouais. Debuggeurs. Euh... Voilà. Tu vois la barre verte là. C'est le CPU. Il fait rien pour la... Ah oui. Oui. Non la barre verte. Ouais voilà. Moi j'ai l'attention. Donc euh... Donc c'est l'émulateur qui chie dans la colle quoi. Ouais. Voilà. Au niveau du CPU de la Game Boy en tout cas on est tranquille là. Ok. C'est plutôt bon signe. Ouais c'est juste l'émulateur qui rame des fesses. Celle qui n'aime pas la capture je sais pas. Peut-être. Donc euh... Bah il nous reste les collisions du coup pour euh... Pour être raccord avec le tweet que t'as fait. Tout à fait. Exactement. Euh... Les collisions. On va commencer par le plus simple. Ca va être les collisions du bord de l'écran. Les bords ouais. Donc ça c'est assez facile. Dans le else on fera un petit if c'est ça ? Non non je pense qu'en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une autre fonction qui va être euh... Je sais pas un truc genre player can go. Et on lui donne delta x delta y. Et du coup il nous dira si la case où on veut aller on peut y aller ou pas. D'accord. Tu vois ? On fait une petite fonction comme ça. Comme bah au dessus de move player par exemple voilà. Tu fais... Ouais tu retournes un int 8. Puisque c'est 0 ou 1. Ouais c'est ça. Player can go. Et tu remets bah le int 8 dx dy tout ça tout ça. Int 8 dx int 8 dy. Voilà. Et donc celle demoiselle va faire un return euh... Retourne 1 pour l'instant je pense. Pour dire que tout le temps c'est le cas. Et on va rajouter des exceptions devant du coup. Exactement. Par exemple on peut écrire euh... Attends je vais le faire. If... Merde je suis pas au bon endroit. Caméra. Je vois ton curseur ça me perturbe en fait. C'est pour ça. Je croyais que c'était là où j'étais moi. Ouais bah oui c'est ton curseur. Euh... Player euh... C'est là où on va servir du world en fait tu vois. Du world x. Euh... Plus euh... Plus dx. Euh... Si c'est inférieur à 0. Euh... Bah on return... On return 0. Ouais. On return false quoi. Return euh... Return euh... Return. Il va y arriver. Return 0. Voilà. Là normalement si on t'es... Enfin non. Il faut peut-être l'appliquer par aussi. Ça peut être pas mal. Ouais. Player sync. Pardon. If euh... Not player can go. On fait rien. Player. Can. Go. Euh... D. X. D. Y. Return. Euh... Return. Pour l'instant on ne fait plus rien. Voilà. Si c'était juste ça normalement. Ouais. On ne devrait plus déborder sur la gauche de l'écran. Il y a pas mal de... Juste un petit aparté. Il y a pas mal de langages dans lesquels on dit euh... Euh... Ce qu'on appelle les early returns. C'est... C'est considéré comme une mauvaise pratique. Enfin dans certains langages. Euh... Je pense que c'est les mêmes pratiques. Ça rend le code super lisible en vrai. Bah euh... Je pense que plus t'avances en carrière et en expérience plus ça devient lisible. Mais au début ça l'est pas forcément je pense. Et effectivement des early returns et peut-être... En workflow de lecture entre guillemets euh... Ça peut être plus simple au début. Ouais mais le truc c'est que toi là tu te dis ce cas là c'est bon c'est traité. Là c'est traité c'est traité. Et du coup t'évite d'avoir une abrication de if euh... Euh... Pour moi je trouve ça plus lisible en fait du coup même. Oui puis après j'ai demandé c'est plus plus euh... Ah c'est... C'est bonne pratique à lui euh... Je sais pas c'est censé des bonnes pratiques ou pas. Mais en tout cas moi j'aime bien les early returns j'utilise ça à fond javascript aussi. Ok alors hop... Ok alors déjà là on est bloqué au bord on peut plus rien faire. Ouais ça c'est bon. Bah du coup faut faire paris qu'on anime. Non on anime pas. Non genre en mode de... Non j'essaye d'avancer mais j'y arrive pas. Non. Non tu bougeras pas. Don't move. On pourra peut-être le faire plus tard quand on fera des finitions après hein. Ouais. Et c'est peut-être avec l'âge de la fin. Alors je vais essayer de faire euh... La suivante. Donc euh... Le bas. If euh... Player World Y Euh... Plus... Hop là. Plus. D. Y. Et du coup supérieur à... Et alors on a dit qu'il y avait combien de cases vers le haut ? Enfin en hauteur ? Euh... Il y a 8... Il y a 18 îles du coup... Normalement taille niveau Game Boy. Donc euh... Deux cases on en a 9 du coup. Donc on a 9 cases. En hauteur. Donc euh... Ouais. Supérieur à 9 ça va pas marcher parce qu'on est un indice 0. Supérieur à 8. Euh... Non non je pense que c'est bon de 9. Parce qu'en fait c'est la case suivante. C'est la case qu'on veut pas voir en fait. Ah bah oui. C'est vrai. Oui du coup... Et du coup je pense que tu peux mettre égal égal 9 du coup parce que... Parce qu'en fait euh... Oui oui. Bah oui. En le cas... En le cas présent on est bon. Ça fait une petite opting gratuite. Hop. Les Early Returns ça dépend vraiment des fonctions. Dans certains cas ça simplifie l'écriture et c'est intéressant. On dit Ghost Dragon. Ouais je suis d'accord. Euh... Donc c'est bien bloqué. Euh... Pour montrer la caméra par contre mets le bien sur la première ligne. Parce que sinon il y a des caméras devant on voit pas. Sur la première... Ah merde. Première colonne pardon. Hop là. Non regarde. Ah. Oui on bougeait la fenêtre ça marche aussi. Ça marche. J'avais pas vu que j'avais descendu ici pas. Donc effectivement on peut plus... Là je tape vers le bas. Ça ne marche plus. La gauche ça marche plus. C'est parfait. C'est parfait. On va bloquer à droite maintenant. Euh... Bloquer à droite ça va être un if player world x plus dx. Euh... Et du coup c'est coupé. Et du coup c'est euh... On a dit c'est euh... On avait 16. On avait 16 de large la carte. 16 c'est pas... C'est pas le... C'est pas le viewport ? Non. Euh... Le viewport c'est 10. Ah oui. Parce que euh... La mémoire... La mémoire vidéo. 32 par 32 tuiles. Donc dans... Comme nous on a 4 tuiles pour une seule case. C'est ça. Ça nous fait. Ça nous fait sélectionner. 16 par 16. Là je pense qu'on est déjà pas mal. On devrait bloquer dans toutes les directions où c'est utile. Le haut de l'écran ça ne servira à rien. Parce qu'on va... On bloquera contre le mur de toute façon. Ouais. De toute façon on n'aura pas le droit de grimper sur le mur. Effectivement. Parce qu'on code pas Spider-Man quoi. On code pas Spider-Man quoi. On code pas Spider-Man. Ouais. Nickel. Ouais. Bah voilà. J'aime bien marcher sur la table. Il nous reste plus que les collides. J'ai pas le droit dans la vraie vie donc je peux le faire dans un jeu quand même. Effectivement. Mais bientôt tu pourras plus. Ha ha ha. Alors Ghost qui fait une très très jogue. Qui parle de complexité cyclomatique à 512. Et en fait j'ai dans une vie antérieure. Je faisais de la qualité logicielle. Et j'avais un client qui m'avait envoyé son code. Et j'étais tombé sur une fonction. Qui avait une complexité cyclomatique à 512. Donc pour la faire courte. La complexité cyclomatique c'est. Grosso modo le couplage de la fonction avec tout le reste qu'il y a autour. Et le nombre de branchements qu'il y a dedans. Des if, des else, des switch, des for, des machins etc. Et en fait. On a tendance à dire que au delà de 10. Ca devient incompréhensible pour une fonction. Ouais quand tu commences à avoir des if imbriqués. Que ça sort de l'écran tel que l'on avait abriqué. Exactement. Donc au delà de 10 on dit que c'est. Au delà de 10 pour une fonction. En général on entre dans le monde du code de port. Qu'on appelle ça. Le code de port. C'est bon le code de port. Ca je l'attendais. Et sinon oui. Sur un fichier complet. On a tendance à dire que voilà. On dépasse pas. Je crois 20 de complexité cyclomatique. Un truc comme ça. Et donc oui. J'étais tombé sur une fonction. Donc pas un fichier. De complexité cyclomatique. A 512. Elle connaît les 8 lignes. Mais elle était plutôt bien nommée. Elle s'appelait fusion-moi ce bordel. Fusion-moi ce bordel. Ah oui. Et voilà. Et du coup tu as toujours l'air d'un con. Quand tu fais ta presse à ton client. Tu te dis bon. Il va falloir refactorer fusion-moi ce bordel. La bonne fonction. La complexité cyclomatique de 512. Soit plus de 10 fois la limite autorisée. Est-ce qu'il y a des outils Python pour calculer ça ? C'est une bonne question HS. J'essaierai de regarder. C'est pas non plus. Moi j'utilisais à l'époque des suites logiciels. On avait commencé avec Cast. Qui était une espèce de moulinette. Qui mangeait entre guillemets le code. Et qui derrière faisait une analyse statique dans un premier temps. Au niveau du code. Qui faisait une analyse dynamique derrière. En fait ça dépendait des langages. Il y avait des langages qui avaient droit à une analyse dynamique. Avec de la réflexion. Des trucs comme ça. Et d'autres qui n'avaient pas le droit. Enfin qui n'avaient pas la possibilité. Du coup on va faire de la réflexion. C'est un peu chaud. Mais sinon après on avait utilisé Matrixware. Qui était une boite française. Mais je crois qu'elle a coulé depuis. Donc il doit certainement y avoir des outils. Je sais que... Comment il s'appelle ? Merde. SonarCube. SonarCube. Je crois qu'ils font de la cyclo. Ils font de la cyclo sur quasiment tous les langages je pense. Donc il faudrait voir côté sonar. Et si t'as pas sonar HS. Essayer d'aller creuser le plugin Python. Pour sonar. Voir s'il n'y a pas du code à récupérer. Tout simplement à exécuter. Je crois pas qu'il y ait ce genre de choses dans les outils. Après que j'utilise son Python en général. Ouais. Après c'est des suites de qualité logicielle. C'est pas un truc qu'on fait. Qu'on fait toujours quoi. En JS je pense qu'il doit y avoir des tonnes. Masse utile pour ça. C'est clair. Je pense qu'il faut que tu parles un poil plus fort. Parce que Discord il me coupe ta voix par moment. Je pense que c'est la détection de... Mais c'est parce que j'ai pas la voix qui porte. C'est pour ça. Non si j'ai la voix qui porte. Je parle pas trop fort. C'est surtout que j'ai mon micro qui est réglé en... Il est peut-être fermé remarque. Non. Je sais pas. Je vais faire un réglage en direct live. Chose qui ne se fait pas mais tant pis. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Oulah. Moi je tente mieux. Vas-y parle. Attends parce que par contre je vais dans le rouge. Je vais descendre un peu le gain. Allo allo. Allo. Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc je viens de régler mon micro en direct live. Ah oui mais là j'ai mis trop de gain. Bonjour. Voilà. C'est mieux. Ouais en fait j'étais pas... C'était dans l'ouverture du micro. Désolé. D'un seul coup ça change. Salut c'est qu'ils aillent. Salut c'est qu'ils aillent. Euh... Mais il y a du bruit. Ah c'est mon micro. C'est mon PC qui... Je sature. Là je sature. Ok. Je vais repasser à en fermer. Ouais. Au pire pense à la qualité du stream avant. Mais c'est pas grave ça coupe un peu. Ouais mais c'est pas grave. C'est surtout que j'ai le PC qui souffle derrière. Et comme il est juste au dessus du PC je pense que... Bruissement de fond. Ok. Euh... Du coup il nous restait un petit détail encore réglé c'est qu'on ne voulait plus que tu marches sur la table. Ouais. Notamment. Scalette est encore dessus. Pour faire plaisir à Tarso. Donc du coup j'en profite pour bien marcher dessus avant qu'on crompe. Du coup il faut qu'on regarde alors c'est peut-être là que tu peux montrer sur mon blog une petite image pour qu'on explique un petit peu. Hop. Voilà. La petite image bicolore en bas là. Enfin en bas de l'écoute. Celle-ci. Ouais. Euh... Du coup en fait les tuiles, quand j'avais fait Evoland, je les avais trié euh... Enfin j'avais mis toutes celles sur lesquelles on pouvait marcher au début et celles où on pouvait pas marcher après. Et du coup si tu montres le VRAM Viewer de notre jeu actuel, je les ai bien trié de la même façon en fait. Si on regarde bien. Hop. Les tiles. Oui. Les deux premières lignes, Tamis. Ce sur quoi on peut marcher. C'est ça. D'ailleurs si tu peux me relever l'ID de la dernière tuile blanche là que je veux qu'on la construienne. On attend parce que je suis parti chercher. Je suis parti. Hop là. Il veut plus bouger. C'est ça. Euh... Si tu passes à 0F et 1F. 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 1F qu'il nous faudra retenir. Ouais. Très bien. Bah du coup c'est assez facile. Il suffit de récupérer la tuile. Je vais l'écrire. Ça on va... Allez vas-y. Donc je fais un intuit. Euh... On va l'appeler CX pour CELX. Ouais. On le renomera ça plus tard mais euh... Par contre tu l'appeler CY mais ouais. C'est... Oui quoi. CX égale euh... Du coup ça nous fait, ça nous fait, ça nous fait, ça nous fait. Player euh... Player euh... Player euh... Player euh... Player euh... Screen X. C'est arrivé. Euh... Euh... Plus là le Delta qu'on veut appliquer. Euh... Delta X. Donc des... 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 Euh... Euh... Ton Delta tu l'as pas encore euh... 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 Parce qu'en fait euh... Là on veut récupérer une euh... Une tuile dans la BGMap. Qui elle a une grille de 8x8 et pas de 16x16. Donc on multiplie toutes les positions par 2 pour retomber sur la bonne. Ouais. Mais alors par contre moi j'ai un truc euh... Player screen X. On est d'accord c'est en pixels. Ah oui non t'as raison. C'est le world. C'est le world. C'est le world. Ah... C'est le world effectivement. Parce que c'est effectivement dans le monde qu'on veut se repérer. Ça reste. Euh... 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 Bah du coup CY c'est pareil. Si tu veux l'écrire. Allez. C'est trop sympa. Le mec me laisse faire la copier-coller. Il est trop gentil. Ha ha ha. Ça permet de boire mon thé pendant ce temps. Tout à fait. Et ensuite il nous faut une petite variable qu'on va pas utiliser. Enfin qu'on va pas assigner tout de suite. Tu regardes même pas les pics directs que t'envoies c'est qu'ils aillent dans la... Dans la chatrouille quoi. Qu'est-ce qu'il me dit ? Euh... Où on est ce Game Boy Tacos dans ses déplacements ? C'est... Mais c'est ma Game Boy ! C'est Gabi la Game Boy. Euh... Tile on va l'appeler. Donc ça c'est la variable dans laquelle on va stocker la tuile qui est la position qu'on a... Enfin la position CX et Y. Ouais. Et du coup on va demander à la Game Boy qu'est-ce... Enfin on va récupérer dans la mémoire de la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a à cet endroit là en fait de la BGMap. Du coup ça fait get BKG euh... BKG tiles je crois. Si je dis pas de conneries. Attends je vais retrouver j'ai la doc quelque part. Euh... Ouais c'est ça. BKG tiles. Ouais. Du coup on va... On lui récupère euh... Alors normalement il lui retourne un tableau. Ouais. Dans l'autre cas comme on va lui demander qu'une seule valeur en fait on va pouvoir tricher un peu et pas déclarer un tableau au dessus. D'accord. Donc on va faire euh... CX. CY. On va récupérer une tuile de large et une tuile de haut. Et en dernier paramètre du coup on lui passe euh... Tile. Voilà. Avec... En mode référence parce que du coup pour lui c'est censé être un tableau. Et lui il va nous juste poser une classe adresse mémoire là. Ouais. Ce qu'on veut. Donc voilà. Et là du coup le return il va se transformer en euh... Euh... Le return il va se transformer en euh... Bah Tile. Euh... Un super... Non inférieur à euh... Ou égal à un F. Ouais. Zéro X un F. Donc là ce qu'on lui dit c'est on lui dit va me chercher l'ID entre guillemets de la tuile qu'on a affiché à l'endroit où on est en train de se déplacer. Et si jamais il est dans les deux premières lignes tout va bien. Par contre sinon tu dégages tu dis euh... On peut pas y aller. Exactement. Mais c'est trop facile. Et bah du coup c'est compilé. Et normalement on est presque bon je pense. Hop. On a certainement les surprises mais on devrait être presque bon. Alors. Hop. Ah non je peux plus aller. Ah si je peux toujours aller sur la table. Je peux dépasser de 8 pixels sur la table. Ouais. En fait c'est logique c'est parce que tu vois il y a un bout de tapis qu'il a pris depuis la première ligne en fait quand il a refait la map. Et du coup c'est un peu décalé. Ouais. Mais tu vois par exemple typiquement. Ici en fait c'est simplement parce qu'on regarde tu vois la case de 8 par 8 où il y a un bout de tapis qui est le même que celui de la première ligne. Et du coup quand on a généré la map il a pris celle là en fait. Mais du coup on est sur des cases de 16 par 16 si ça se trouve euh... Ouais. Et ma table en fait elle fait pas elle fait pas 16 de large si tu regardes sur le bas sur les tiles en haut. Il y a des bouts de tapis en fait autour. Oui oui bien sûr. C'est pour ça que ça fait des décalages. Il faudra peut-être qu'on l'élargisse un peu la table pour que ça fasse moins moche. Ouais. Mais normalement tu peux plus marcher sur les murs. Tu peux plus marcher sur les banquettes. Ouais ouais ouais. Je peux pas marcher sur le pc. C'est dommage j'aime bien marcher sur les pc. Mais lui il marche bon bien après. Padou. Je peux pas marcher sur les caméras. Ouais bah écoute on a de la collision hein. On est plutôt bon. Normalement tu peux marcher sur les poufs par contre. Je peux marcher sur les... Je peux marcher sur les... Je peux marcher sur la chaise. Ah ouais bah ça c'est pas très normal ça. Ah si c'est normal en fait. Parce qu'il y a que le bas qui est considéré comme euh... Ouais en fait si tu regardes la première... Si tu regardes dans les tiles juste au dessus là. Dans l'écran de tiles. Tu vois que la case en haut à gauche de la chaise. Elle est pas éclairée. Ce qui veut dire qu'il a pris celle de la première ligne quand il a généré la timemap. C'est la raison pour laquelle on a des petits soucis de collision. Ah bah oui. Et oui parce qu'on est sur des... Des cases de 16 par 16 et pas de 8 par 8. C'est pour ça qu'on a le souci quoi. Éventuellement il faudra qu'on compare peut-être plusieurs cases pour regarder. Pareil pour euh... Là à la NES je suis quand même vachement loin de la table. Et je peux pas aller vers la gauche. Ce qui est normal parce que si tu regardes sur la tuile il y a un bout de tapis en fait. Bah oui. Qui est pas mal pour le cable normalement. Et ouais c'est pour ça qu'il faudra élargir l'image de la table peut-être. Alors tu me dis c'est normal parce qu'il y a un bout de tapis qui dépasse. Mais le tapis il est pas éclairé. Donc en théorie il a pris... La case qui est prise c'est celle d'à côté. Regarde. Si tu regardes le bloc de 16 par 16. La case en haut à gauche du bloc de 16 par 16. Ah mais oui. C'est ça qu'on compare. Tout à fait. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on... Peut-être qu'on élargisse la table et qu'on... Déjà pour pas avoir de problème de... Comme ça. Et éventuellement qu'on puisse comparer peut-être les 4 tuiles d'un coup. Comme ça on a rebond de problème. Ouais. Bah écoute euh... Ça marche déjà plutôt... Plutôt très bien hein. Franchement euh... C'est classe où ? Moi je dis ça marche. Vous avez des discussions de marchands de tête. Tout à fait. Euh... Quelle heure il se fait ? J'ai même pas regardé. J'ai même pas l'heure d'afficher. 58. Oh la la. Il va falloir qu'on s'arrête là parce que sinon euh... On est bien avancé aujourd'hui déjà. Bah ouais carrément. Tout va bien y'a pas de soucis. Mais on sait que t'es gentil Florent. Y'a pas de soucis puis après il va nous mettre un coup de Keyblade derrière la tête. C'est ça. Il va appeler euh... Je sais jamais comment il s'appelle parce que j'ai jamais joué un... Il s'appelle Sora. Voilà Sora. J'ai jamais joué un seul de ces jeux. Je suis désolé. Désolé Florent. Pas grave. C'est juste le meilleur jeu du monde mais... Oh ça y est. Allez paf. Bon bah c'est super cool. On a une euh... Au final je pensais pas que euh... Enfin comme t'as bien préparé les choses entre guillemets. C'est simple entre guillemets à mettre à mettre en oeuvre. Euh... Ouais en vrai c'est casse-tête hein. En vrai ouais c'est pas... C'est parce que tu t'es déjà cassé la tête pendant des mois et des mois sur ce problème là. En amont. Ouais. On a plus aller si vite quoi. Exactement ouais. Sinon effectivement ça prend beaucoup plus de temps de réflexion. De comment est-ce qu'on va faire ça. Tester des solutions. Non c'est trop coûteux. Voilà. Ouais. Tout à fait. Ok. Effectivement ça. Et ben on va s'arrêter là. Parce que effectivement c'est l'heure. Ouais. Et ben merci à tous d'être passés dans la chat room. Ca faisait bien plaisir. Merci à toi Floz encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine si t'es toujours dispo. Semaine prochaine ? Ouais. Ok. Bah ouais je suis dispo. Donc semaine prochaine même heure hein. Mardi 13h pour un nouveau Hello World. Euh... On laisse la place du coup à un tout petit poil de pub et ensuite à Florent. Et d'ici là portez vous bien. Salut. 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 Où est mon OBS ? Si. OBS est là. Bye. Boot. Ouais. Ouais. Bah ouais. Ouais. J件... ouh. 院 shrine.